Vous êtes formidables. C'est grâce à vous qu'on est là. Je vais passer un message positif. En 1983, sans argent, Serra m'a débuté à Vizamba dans un très vieux tissage qui était fermé depuis 20 ans. Grâce au travail de tous les employés, nous avons redonné force et vigueur à cette entreprise et ça tourne fort et ça va continuer. Anoult est une extension, pas un remplacement. On continue à Vizamba. Et ici, on va faire la même chose et mieux. Allez, on va faire la même chose ici. Ça va vous plaire. Bravo. La base logistique Serra m'industrie est opérationnelle. Grâce au dynamisme de deux entrepreneurs vosgiens, Michel et Charles Tonnelier, et de l'action concertée de l'établissement public foncier Grand Est, du député des Vosges et de la communauté d'agglomération, le site de l'ancienne papeterie inutilisée depuis 12 ans renoue avec l'activité industrielle. On est dans l'emploi, l'emploi a créé l'emploi. Il va y avoir un développement sur Anoult. L'objectif du groupe Tonnelier est de créer la première plateforme logistique complètement dédiée au carrelage en France. Un véritable virage stratégique au niveau du marché et de la grande surface de bricolage. Nos carreaux, ils viennent de l'ensemble de l'Europe. Ils viennent de l'Italie, ils viennent de l'Espagne, ils viennent du Portugal, ils viennent de la République tchèque, ils viennent de la Pologne. Et on ressente l'ensemble de cette offre sur le territoire français. Ça représente en gros 250 palettes par jour qu'on apporte de différents pays européens et qu'on ramène en France chez nos différents clients et chez nos différents GSB françaises. Mon père a créé l'entreprise en 1983, l'entreprise à la base qui s'appelait Michel Tonnelier. Et après c'est passé Ceram Industries et moi j'ai voulu apporter ma petite perle à l'Espice. Donc maintenant tout le concept de logistique se nomme Ceramique Concept. C'est une nouvelle façon de faire du carrelage. Donc on a voulu vraiment la différencier de Ceram Industries. Et donc voilà, le nouveau concept ça s'appelle Ceramique Concept. Oui la déodacie c'est bien, c'est là qu'il faut être, et pas ailleurs. Trop souvent on a fini par intégrer en nous-mêmes une forme de, parfois de, je vais pas dire de désespoir, mais parfois de doute, on doute de nous-mêmes, trop, mais ne doutons pas de nous-mêmes. En sortant d'ici, repartons avec la fierté qui fait qu'un territoire avance, parce que la principale force d'un territoire, ce sont d'abord ses habitants. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Et puis encore une fois, Michel Echar, un grand coup de chapeau. Merci.